Passion incandescente quand l'amour est plus fort que tout. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo qui va être vraiment différente. Pour celles qui me suivent, pour celles qui me connaissent, qui connaissent mon travail, qui connaissent tout ce que je partage et ce que je mets en place pour vous permettre d'obtenir la vie de vos rêves et par réciprocité attirer l'amour dans votre vie, vous savez à quel point je mets beaucoup d'ardeur à vous communiquer la possibilité d'attirer l'amour dans notre vie. Certaines femmes n'y croient plus, ont eu bien évidemment beaucoup de détresse dans leur vie, ont eu beaucoup d'expériences qui malheureusement leur permettent difficilement de penser que c'est encore possible. Mais je veux que vous compreniez que si certaines femmes réussissent à attirer l'amour dans leur vie, c'est possible aussi pour vous. Ce qui m'amène à la présentation de ce que je voulais vous annoncer, je suis en train d'écrire un second livre. Et écoutez-moi bien où je veux en venir. J'ai écrit un livre que vous connaissez très certainement qui est Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine. C'est un livre qui est un guide, qui est plutôt une méthode, un pas à pas, des enseignements qui vous expliquent comment faire pour me réapproprier mon pouvoir intérieur, comment faire pour me délaisser de mes croyances, de mes peurs, de mes doutes, des choses qui m'entravent pour faire entrer l'amour dans ma vie. Et ma foi, c'est un guide très puissant que chaque femme devrait avoir pour s'élever dans sa vie amoureuse. Si ce n'est pas fait, bien évidemment, ce livre est accessible, vous pouvez le commander sur Amazon, je vous laisse les liens dans la description. Au-delà de ça, le sujet, ce n'est pas ça. Cela faisait très très longtemps que j'avais envie d'écrire un second livre. C'est même quelque chose qui me tarabusquait continuellement. Vous savez, je dis toujours qu'il est très très important de suivre son intuition. Il est très important de s'écouter. Et même si parfois, ce n'est pas quelque chose de rationnel, même si parfois, ce n'est pas quelque chose que la logique voudrait que vous fassiez, il faut suivre ce chemin. Il faut s'écouter parce que très très souvent, c'est la bonne route à suivre. Aussi, à chaque fois, c'est comme si ça m'appelait, c'est comme si ça me rappelait à l'ordre. Écris ton livre, écris ton livre, écris ton livre. Bref. Du coup, j'ai commencé à me lancer. J'ai écrit un chapitre, deux chapitres, trois chapitres. Et je crois que c'est Stephen King qui en parlait et qui disait le meilleur moyen d'écrire, c'est de simplement mettre un mot après l'autre. Je sais que ça semble simple, mais c'est souvent les choses les plus simples qui vous permettent d'obtenir les meilleurs résultats. Bref. Tout ça pour vous dire que je me suis lancée. Comme dans chaque chose dans ma vie, je me lance. Et puis après, on voit. Et j'adore cet esprit de confiance qu'il faut avoir dans la vie parce que souvent, encore une fois, ça vous porte. Ce que j'expérimente, j'essaye de vous le partager pour que vous aussi, vous puissiez suivre ce chemin. Et laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aussi, vous aimez écrire, si vous aussi, vous aimeriez écrire. Ça me ferait plaisir de partager tout ça avec vous. Donc, j'ai décidé d'écrire. J'ai écrit mes chapitres. Et je voulais communiquer, en fait, l'écriture de mon livre pour que ça serve à toutes. Qu'il y ait, en fait, à travers cette nouvelle aventure, qu'il y ait des échanges et que ça puisse servir à toutes. Et je ne voulais pas attendre la fin de l'écriture de ce livre pour pouvoir en parler, pour pouvoir le partager. Bref. Du coup, j'ai trouvé deux plateformes. Et peut-être que vous les connaissez. Peut-être que vous les avez aussi utilisées. Et laissez-moi aussi savoir dans les commentaires si c'est votre cas. Une qui s'appelle Wapad. Et d'ailleurs, je pense que vous connaissez ce livre qui a fait tellement fureur. Et qu'on en a fait un film 50 nuances de grès. L'autrice avait commencé à publier sur cette plateforme. Et c'est comme ça qu'on l'a connue. Et il y a une autre plateforme française, je crois, qui s'appelle Fictia. Et qui était une plateforme aussi où on peut publier ses chapitres. On peut publier ses écrits. L'avantage de ces deux plateformes, en fait, c'est qu'au fur et à mesure que vous publiez, vous recevez des commentaires. Vous recevez des retours d'électrice. Et c'est vraiment enrichissant parce que non seulement vous partez avec un sujet en tête, vous partez avec une ligne directrice, mais aussi au fur et à mesure, vous pouvez développer les choses différemment, écouter les conseils, avoir de meilleures idées. Et en soi, c'est très enrichissant parce que ça vous fait progresser. Donc, c'est parti. J'ai déjà publié deux chapitres sur ces plateformes. Bien évidemment, je vous laisserai les liens, si cela vous plaît, de jeter un coup d'œil et de me faire vos retours et de partager cette belle aventure avec moi. Mais c'est surtout que, comme je vous le partage, on attire à soi pas ce que l'on est, on attire à soi ce que l'on vibre. Plus je me mets dans une énergie d'amour, plus je m'impacte d'amour, plus je vibre cet amour et plus je vais l'attirer à moi. Tout est une question de réciprocité et vous m'entendez souvent en parler. Quand je ne suis qu'amour, quand je crois profondément à ce pouvoir de l'amour, quand je sais que je peux rencontrer un homme bien, un homme valable, un homme louable, un homme qui m'aime profondément, eh bien, je peux vous garantir, mesdames, que très, très prochainement, cela va arriver aussi pour vous. Et à travers tout ça, c'est ce que j'essaye de vous transmettre, de vous dire que c'est possible, que vous pouvez aussi vous plonger dans ce sentiment d'amour pour pouvoir, par réciprocité, attirer à vous un homme, un homme qui vous aimera profondément, sincèrement. Donc, le synopsis de ce livre, c'est Melida Stanford, en fait, qui est une femme, une jeune femme à qui tout réussit et qui va, coup sur coup, perdre ses êtres chers pour tout quitter, quitter la vie qu'elle avait, une vie de richesse, une vie de confort, une vie d'aisance et partir au-devant de sa destinée. Donc, bien évidemment, il y aura des rebondissements. Bien évidemment, c'est la première fois que j'écris une romance. Donc, j'espère que vous serez indulgentes avec moi. Et voilà, mesdames, pour celles qui sont inscrites à ma liste d'emails, j'en avais déjà parlé et je partagerai très certainement ces chapitres avec elles. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Et nous, on se dit à très vite pour la suite. J'espère que ça vous plaira. En tous les cas, j'y mets tout mon cœur et toute mon ardeur. Mesdames, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à partager avec moi si vous êtes des écrivaines en herbe. J'aimerais beaucoup partager avec vous et vous donner des conseils aussi si vous en avez besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada